Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Et oui, c'est ici qu'on se retrouve, surtout maintenant, parce qu'on en a besoin, parce que ça va être important de se préparer pour la suite. On est lundi, même si ça n'a pas l'air d'être un lundi, parce qu'on n'est pas dans notre réalité, on n'est pas dans notre routine. Le lundi, habituellement, on retourne, on travaille après un week-end. Ou on tombe en week-end parce qu'on a travaillé le week-end. Les enfants retournent à l'école, les affaires reprennent, la vie reprend dans les rues, les commerces sont agités. Mais là, il n'y a plus rien de tout ça, on est dans une autre dimension, dans un autre modèle, dans une autre vie, puis ça va changer pour toujours. Et c'est ça qui est important de comprendre. Si vous pensez que tout va revenir à la normale après, vous faites une grave erreur, donc c'est pour ça que c'est très important de se préparer pour ce qui s'en vient. On ne sait pas ce qui s'en vient. On est le lundi 30 mars 2020, 9h52 du Québec, on ne sait pas ce qui s'en vient. Ça va se dérouler devant nos yeux, on va le savoir assez vite. Il y a plein de choses qui vont changer. Je vous l'avais dit, nos vies vont changer socialement, économiquement, financièrement, gouvernementalement parlant aussi. Mais peu importe ce qui va arriver, on va quand même être là, on va continuer à être là, puis il va falloir continuer à prospérer dans le système qu'on va nous... qu'on nous prépare et qu'on va nous imposer. Puis il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ça. Tout ça, c'est décidé d'en haut, nos politiciens sont des marionnettes qui vous donnent l'impression d'être là pour vous. Mais tout ça, j'espère que maintenant, vient d'être compris très facilement et simplement. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire pour arrêter ce qui se passe en ce moment, pour arrêter ce qu'on nous prépare non plus. Et tout le reste va continuer. Les trois grands changements climatiques, financiers et sociaux s'opèrent maintenant. Tous les autres objectifs qu'on avait au niveau de nos gouvernements locaux, c'est-à-dire la biométrie, c'est-à-dire probablement la robotisation, et toutes les autres facettes de leur plan global de globalisation vont se poursuivre pour un bout de temps. On ne sait pas combien de temps tout ce monde artificiel va se tenir. Mais les craques dans la fondation sont de plus en plus nombreuses. Mais c'est encore solide. Tant que le monde, tant que la population, tant que vous et les autres serez convaincus que ce système-là est encore le meilleur et qu'il faut le sauver, il n'y a rien qui changera. Ça va rester, mais comme un peu la tour de pise, en penchant, parce que la fondation est affectée. Et on vous donne l'illusion qu'il faut absolument sauver ce système-là. Et vous en êtes convaincus parce que le monde dans lequel vous vivez et qui existe grâce à votre croyance, dans toutes les perceptions qu'on vous a imposées, ça fait que vous êtes encore convaincus qu'il faut sauver ce système-là. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'instant. Mais il faut continuer, nous autres, en tant qu'individus, à prospérer. Dans les plus grandes crises historiques, dans les inquisitions, les croisades et toutes les autres abominations de l'histoire des 3000 dernières années, on est encore là, on a continué à prospérer. On a continué. Il y en a qui ont continué à prospérer. Il faut passer à travers. Et malgré tout ce qui se passe et tout ce qui va arriver, dans les jours, les semaines, les mois, les années, bien, nous autres, on sera encore là. Il faudra continuer à garder espoir et à prospérer, puis à avancer, à s'occuper de nos enfants, de nos proches, de nos parents, de notre voisinage, de nos communautés. Ça ne changera pas, ça. Ça sera fait dans un autre modèle, mais ça ne changera pas. Et si tu ne t'entêtes pas à combattre le système, tu pourras prospérer. Il ne faut pas combattre le système, il faut le comprendre pour pouvoir en profiter. Parce que pourquoi vous privez d'une vie qui pourrait être plus confortable, plus agréable, parce que tu ne peux rien y faire. Les gens veulent garder ce système-là pour l'instant. On voit les moyens déployés pour sauver ce système-là. Maintenant, on voit que ça va être grave, ça va être plus long que prévu. Donald Trump a annoncé hier, malgré le fait qu'il voulait minimiser, banaliser toute cette histoire-là et sortir de ça et de cette distanciation sociale et de la fermeture de l'économie pour reprendre. Bien là, hier, il est obligé de se rendre compte et d'arriver et de constater l'évidence que c'est plus grave, que lui a voulu le laisser paraître. Naturellement, lui, il a un seul but dans la vie, en ce moment, c'est de se faire réélire le 3 novembre. Donc, pour y arriver, les politiciens, pour se faire réélire et réélire, sont prêts à n'importe quoi. Mettez-vous ça dans la tête. Et lui, il était prêt à banaliser tout ça, parce que naturellement, ça venait affecter. Il était prêt à réouvrir tout ça au risque et péril de plusieurs vies, parce que la vie, pour les politiciens, ça n'a pas vraiment d'importance, vous comprenez? Et là, il est obligé de rallonger la fermeture de tous les commerces via la distanciation sociale et tout le reste qui s'en suit jusqu'au 30 avril. Et il a admis qu'hier, ça pouvait peut-être se rendre jusqu'à une centaine de milliers de morts, cette pandémie-là aux États-Unis. Et même Trump, lui-même, a avoué hier que pas avant le mois de juin, on pourrait penser à un semblant de retour. Imaginez-vous, ça allait se passer avril, mais on parle même au baseball, imaginez-vous, c'est le sport national des Américains, que la saison, et c'est le gouverneur de l'Ohio qui a dit ça hier, il dit réaliser que la saison, par exemple, de baseball, juste pour démontrer à quel point la situation est grave ou on l'a aggravée, ou peu importe, c'est pas important. Pour ceux qui pensent ça, vous avez le droit de penser ça. On est dans un monde où vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais la crise est grave. Le virus fait des ravages. Puis c'est pas un virus de la grippe ordinaire. Puis ça n'a rien à voir avec les virus de grippe ordinaire qui causent, bon an, mal an, une vingtaine de... ou 25 000 morts par année, ça n'a rien à voir. Tout est concentré dans l'espace d'une semaine ou deux. Ça n'a rien, rien à voir. Donc ceux qui font encore... et partagent cette idée-là, c'est... c'est... c'est mensonger. C'est important de comprendre que c'est grave. Et que si la saison de baseball ne commence pas avant le mois de juillet, imaginez tous les impacts économiques que ça représente pour le pays. Ils parlaient de ça juste pour donner l'importance et montrer l'importance de la crise actuelle. Donc, en plus, il y a toutes les autres calamités qui nous attendent. C'est pas fini. Les éruptions volcaniques, les déluges, les pluies, le printemps, l'agriculture qui va être... Qu'est-ce qui va arriver avec la production agricole? On voit tous les problèmes en France maintenant. Dans certaines régions, c'est déjà commencé. Parce qu'il fait plus beau, il fait plus chaud. Il n'y a pas de... il n'y a pas de... travailleurs. Puis de toute façon, les gens sont confinés. Tous les réseaux de distribution sont complètement arrêtés. Ça va être la même chose ici, c'est la même chose dans l'hémisphère nord. On est tous, hein, à la même saison, le printemps. Et ça va soulever des... vraiment des questions d'inflation bientôt et d'approvisionnement. Et on n'est pas sortis de l'auberge. Tout ça, c'est pour se... durer dans le temps. Maintenant, c'est important de comprendre que on ne peut rien y faire. Il faudra être patient. Il faudra attendre la suite. Et c'est ce qu'on doit faire. On ne peut rien faire d'autre. Attendre la suite des événements. On n'est en contrôle de rien. Même si dans ton sous-sol, tu penses qu'il y a une grande conspiration de la mafia kazan associée à patati et patata au sionisme. puis ça ne change pas grand-chose dans la réalité de tous les jours. Et ça ne changera pas non plus grand-chose dans la conclusion et les conséquences de tout ça. Ça va juste te garder encore plus fou, plus isolé, dans tes folies et probablement aux prises avec des plus grandes maladies mentales. Donc, j'ai reçu des messages qui confirment que vous avez une vague de froid en Europe et que ça va causer des problèmes aussi à l'agriculture, causer des problèmes aussi à cette pandémie qui risque de connaître une autre vague parce que le virus aime le froid. Ici, on aura nos saisons de pluie. Hier, on a tombé, on a reçu sur la tête au Québec 40 mm ou 50 mm de pluie. Déjà, les niveaux de rivière ont augmenté parce qu'il y a encore beaucoup de neige dans certains secteurs. Donc, tu as ce front-là de cette pandémie actuelle, cette crise qui va s'éterniser et on va tout voir, on va attendre la suite des événements. Tu as les fronts climatiques. géopolitique, ça continue, on a vu toutes les activités pendant ce temps-là de l'administration de Trump qui s'en va mettre d'autres sanctions sur l'Iran, qui s'en va accuser la Chine d'être à la source de ce virus, ils veulent les rendre responsables de ça. C'est complètement hallucinant et on a les derniers événements avec le gouvernement de Maduro et la crise pétrolière où la Russie est là en tant que spectateur en train de regarder toute l'industrie pétrolière américaine de fracturation s'effondrer. Une autre calamité sur l'économie américaine et le Canada aussi, j'en ai parlé, avec un prix du baril albertain à 5 $. Le gouvernement fédéral va être obligé d'investir et venir sauver cette industrie-là pour l'instant. Et c'est ça la réalité et la situation en ce moment. T'as beau vivre dans une bulle conspirationniste puis emmener des gens avec toi, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire si t'as à cœur le sort de l'humanité. Tu devrais plutôt être là et être en train de dire aux gens « Changez, déracinez-vous des perceptions qu'on vous a implantées depuis votre tout jeune âge, en commençant par nos parents. qui nous ont implantées ces perceptions du monde qu'on a et qui vit grâce à nos croyances et qui défilent devant nos yeux. Et les parents l'ont fait pas par conscience, l'ont fait inconsciemment, pas par méchanceté, pas par intentionnellement pour nous nuire, mais c'est ce qu'on leur a appris. Et à l'école, tu vas apprendre, on va te mettre d'autres perceptions dans la vie que le gouvernement est là pour toi qu'il y a vraiment une loi de la jungle. Regarde les animaux, comment les animaux vivent, c'est vraiment la loi de la jungle. Il y a que les plus forts qui survivent, ce qui est complètement idiot comme affirmation parce que s'il n'y avait que les plus forts qui survivaient, tu n'aurais qu'une poignée d'animaux qui vivraient et ils seraient disparus depuis longtemps. Il y a une loi d'équilibre là totalement parfaite. c'est plutôt les plus faibles qui ne réussissent pas à survivre dans ce monde-là, comme dans notre monde à nous. Ceux qui sont pris dans leur sous-sol avec leur maladie mentale et leur conspiration, c'est eux qui sont les victimes du système. Le système est pas mal plus fort que ces gens-là et c'est important de comprendre le système et comment il fonctionne. Les politiciens ne sont pas là pour nous, les politiciens sont là et représentent les groupes d'intérêts et les lobbies qui dirigent nos sociétés, la direction de nos sociétés et l'argent de nos sociétés et l'envoient dans leur réseau à eux. Et c'est important de comprendre ça. Quand tu comprends ça, tu peux délaisser tout ça et t'occuper de toi parce qu'il n'y a que toi qui compte. La société, tu ne la changeras pas. La société, tu ne peux pas la changer. Les gens ne veulent pas changer le système. Les gens aiment leur système. La preuve en est, c'est que dans cette crise-là, on veut sauver le système et les gens veulent qu'on sauve le système et c'est ce système-là qui nous garde esclave de l'élite et on demande à sauver ce système-là. Donc, tu ne peux rien y faire. Moi, pendant des années et des décennies, je me suis entêté à combattre le système. J'ai été perdant et tu seras toujours perdant parce que le système est beaucoup plus grand que nous. Et de toute façon, quand tu es dans une théorie de conspiration, c'est parce que tu n'as pas compris le système parce que tu es incapable de le comprendre et que tu te nuis à toi-même. Et souvent, quand tu regardes tous ceux qui pataugent dans le conspirationnisme, ce sont des gens souvent avec des problèmes de maladie mentale. la maladie mentale est un problème vraiment grandissant dans nos sociétés. On estime à peu près à 20 à 25 % les problèmes de maladie mentale de divers degrés qui ne sont pas traités, les gens sont abandonnés, fonctionnent normalement, mais en ayant une maladie mentale plus ou moins prononcée. Comme tu peux continuer à fonctionner avec un handicap, un cancer, une maladie chronique, tu ne t'arrêtes pas de vivre pour ça. Mais ça a des implications dans ta vie. Ça te fait voir la vie de façon tordue. Et ces gens-là, des fois, il y en a qui sont capables de mettre et d'articuler ces théories-là et amènent du monde avec eux. C'est vraiment néfaste. C'est vraiment dommageable. Ça ne vient pas faire avancer le sort de l'humanité. Il faut qu'on se rende compte qu'on doit, dans ces moments-là, c'est là où j'espère qu'il y aura un éveil généralisé, qu'on doit nous changer, qu'on ne peut plus laisser aller ce système-là, qui a créé toutes les injustices, les inéquités, les abominations au fil des derniers millénaires. Toutes ces faussetés qu'on nous a enracinées, en commençant par nos parents, qu'ils ne font pas de, comme je vous l'ai dit, de façon intentionnelle et malicieuse et qui nous imposent toutes sortes de perceptions qui sont complètement fausses. comme par exemple, « Ah, ça y est, c'est vendredi, bravo, c'est le week-end, je t'ai curé de travailler. » Donc, du négativisme face à la situation dans laquelle ils sont prisonniers. Et c'est de voir ça toujours d'un œil négatif. « Ah, les foutus immigrants qui arrivent ici qui viennent nous prendre nos emplois. » Une autre affirmation négative qui est complètement fausse, mais qu'on impose dans la tête des gens. Et c'est plein, plein, plein. Et elles nous viennent tous et toutes ces perceptions-là de nos parents au début. L'enfant, quand il est né, il est pur, il est enveloppé dans la couverture divine, cosmique, appelle-le comme tu voudras. Il est pur, l'enfant est pur jusqu'à ce qu'il commence à changer quand on... Les parents, les premiers, non intentionnellement, je le précise, viennent imposer leur perception à cet enfant-là qui commence à faire des recherches et des recherches. Après ça, ce sera à la télé qu'on lui mettra ça. Toutes les émissions à la télé ne sont que disputes. Tu regardes les téléromans, disputes, folie, idiotie, drogue, tromperie, tricherie, adultère, violence. Et ça viendra aussi s'installer dans l'enfant. Dans l'adolescent. L'école en mettra aussi dans l'enfant et dans l'adolescent. En venant lui dire il y a un bon gros gouvernement ici qui s'occupe de vous. Une chance qu'on a ce gouvernement et ce système et nos élus. Et une chance qu'on a les médias pour nous renseigner et nous garder dans cette démocratie. Donc, c'est toutes ces perceptions-là qui font que moi, vous, on s'est fait construire comme ça. sur une base totalement mensongère, fausse et vraiment néfaste. Et c'est à nous et c'est le souhait que je souhaiterais pour tous d'avoir cette conscientisation qu'on doit rejeter absolument toutes, toutes les perceptions qu'on nous a implantées ou à tout le moins commencer à aller les voir, les analyser puis les questionner et en commençant par celle de nos parents. Donc, je voulais vous passer ce message d'espoir parce que moi, je l'ai fait, je le fais et je suis vraiment en plein processus de ça et je peux vous dire que ça libère d'une façon incroyable. Je voulais vous dire qu'on est tous ensemble, que je vous aime, que je vous souhaite le meilleur, mais le meilleur, il ne viendra pas du gouvernement, le meilleur, il ne viendra pas du système, le meilleur, il va venir de nous, de nos échanges, de nos partages, de nos expériences, de nos découvertes pour nous aider individuellement à aller vers la fin de notre vie de façon harmonieuse parce que vous allez être les bénéficiaires de ça. Le gouvernement ne fera jamais rien pour vous, n'a jamais rien fait pour vous. Les élites n'ont jamais rien fait pour vous, ne feront jamais rien pour vous. Les artistes n'ont jamais rien fait pour vous, ne feront jamais rien pour vous. Les sportifs n'ont jamais rien fait pour vous, ne feront jamais rien pour vous. Personne n'a jamais rien fait pour vous. Vous pouvez faire quelque chose pour vous. Puis on peut faire ça en communauté, mais il faut conscientiser qu'on doit se débarrasser de toutes ces perceptions qu'on nous a plantées et qui ont grandi en nous, notre intérieur, notre cœur, notre tête sont devenus, notre esprit, des champs entiers de mauvaises herbes. Et il faut commencer à déraciner ça et je peux vous dire une chose qu'à chacun de ces mauvaises herbes que tu arranges, c'est une brise de liberté qui s'installe en toi. Donc, c'est lundi, même si ça n'a pas l'air d'un lundi, c'est le 30 mars 2020, 10h10. Restez là, je vais vous revenir avec plein, plein de choses et souvent grâce à vous parce que vous m'envoyez des liens, des messages et je vous en remercie du plus profond du cœur. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada